alors bonjour les modéleux alors on se retrouve pour le 85e épisode sur ma série de vidéos sur l'histoire la petite histoire de la voiture rc j'essaye de vous faire ça le plus régulièrement possible c'est pas facile parce que même si j'ai une collection relativement importante les j'ai pas beaucoup de voitures qui sont en état pour vous les présenter parce qu'elle voilà ça me demanderait beaucoup de temps et je pourrais plus m'occuper des voitures modernes j'adorerais le faire mais voilà malheureusement c'est pas le cas donc j'attends les occasions ou alors des fois c'est une inspiration et là il y aura deux vidéos ça sera consacré à la marque de mon coeur traxas voilà alors pour ceux qui me connaissent ceux qui connaissent nos vidéos ils savent que souvent je vannes ceux qui ont des traxas c'est vraiment une marque que je vannes pas mal mais il ya des raisons pour ça je fais pas gratuitement il ya aussi un petit truc avec comme il ya jean marc on se voit régulièrement dans les rencontres rc mag au domaine bois de rose et ailleurs jean marc de rc en pls lui il aime bien la marque traxas et depuis que je fais du loisir avant j'ai fait que de la compétition pendant longtemps et après on faisait des reportages sur les courses donc moi je ne connaissais mais absolument pas le monde du loisir moi quand j'ai débuté j'ai débuté direct par la compétition moi je faisais du bateau avant et j'ai mes parents m'avaient offert une voiture je vais vous raconter l'histoire je pense que j'ai déjà dit mais en fin de compte je crois que la voiture je l'ai eu le mercredi pour mon anniversaire et à mon club il y avait c'est un club de bateaux et d'avions il y avait des deux trois gars qui avait commencé la voiture et il y avait une course je me rappellerai tout le temps c'était à roi une maison et ils m'ont dit ben on t'inscrit direct c'était dimanche la course la voiture n'avait jamais roulé et voilà et j'ai tout le temps roulé qu'en course j'allais jamais m'entraîner ni rien je faisais que des courses ou alors j'allais au club moi j'étais notamment au club de suissier en brie et là c'était quand même beaucoup de gens qui faisaient des courses et j'avoue que le monde du loisir je connaissais pas trop j'avais du mal à me rendre compte ce qui était utilisé ou pas et quand j'ai arrêté de faire des courses même même les reportages sur ce qu'après on faisait ça sur les compétitions les championnats de france qu'on a arrêté aussi d'organiser des courses parce qu'on a fait ça assez longtemps je me suis mis à fond dans le loisir et là j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas et surtout je me suis aperçu qu'il ya des produits je me rendais pas compte en fin de compte de l'impact de certains produits ou de certaines catégories j'avoue que là ça a été une totale découverte par mois pour moi et surtout je me suis dit mais il ya des traxas partout quoi il y en a beaucoup malgré que je trouvais que c'était hors de prix moi je pensais vraiment que c'était réservé à une élite parce que c'était je trouvais que c'était hyper cher pour ce que c'était et c'est là qu'on a commencé comme moi j'utilisais beaucoup d'obitech ou du kiosho des choses comme ça en loisir je me suis aperçu que c'est des marques par souvent par les youtube heures tout ça et qui se font défoncer et moi je comprenais pas que je veux dire je comprends moi je roule j'ai pas de soucis n'y a rien et aux acteurs machin ils payent ça des fortunes et j'étais que je trouvais qu'ils étaient complètement à la ramasse alors bien sûr on m'a expliqué que c'était pas pour une utilisation sur circuit que c'était pour faire des ronnes des sauts ou alors des ronnes en ligne droite sur un parking un peu d'envers mais moi c'est voilà c'était pas du tout mon univers c'est vrai qu'il ya toujours une incompréhension à ce niveau là mais donc c'est devenu un peu un jeu de voilà on va nos bitech d'un côté de l'autre en van traxas voilà et et c'est pour ça qu'on vous avait fait une vidéo je pense que vous l'avez peut-être vu pour le 1er avril avec jean-marc de rc en pls on a fait une vidéo où je déclarais mon amour avec un x max alors vraiment la voiture que là que je comprends pas par rapport aux tarifs mais enfin voilà ça c'est autre chose et j'étais là je vois c'est génial et compagnie moi c'était bien sûr un poisson d'avril mais je voulais vous expliquer vous montrer qu'en fin de compte il y en a plein qui parle de traxas tout ça et qui qui me disent ben toi c'est normal qu'ils connaît rien et compagnie bon d'accord mais je voulais vous montrer quand même que la marque traxas je la connais depuis ses débuts privilège de l'âge et d'avoir commencé quand j'avais dix ans la rc donc il ya très longtemps donc j'ai connu les années 80 quand j'étais môme après les années 90 quand j'étais plus grand je faisais les courses et compagnie et c'est une marque donc que j'ai utilisé en compétition à rien qui vont dire je comprends pas traxas c'est une marque 100% loisirs tout ça non à ses débuts en fin de compte c'est une marque qui doit dater de 86 87 je vous avoue que là je suis pas spécialiste des dates des noms des modèles j'ai pas fait de de recherche particulière tout ça c'est vraiment de mémoire donc c'est une marque qui est qui était basée au texas je crois mais la fabrication je pense qu'elle est façon en asie et dès le début ils ont voulu un peu ce qu'on voit là de se mettre confronter voilà c'est ça face à des marques bien établi comme associated là c'était au niveau us au niveau un peu compétition ou loisirs haut de gamme en un dixième ou alors à des marques comme tamia là ils ont je pense qu'ils ont été vite calmés à ce niveau là et notamment une de leurs premières voitures j'ai que des morceaux parce qu'elle est je l'avais trouvée dans une brocante j'avais repéré cette caisse je me dis c'est un 4 donc ça c'est je crois la deuxième voiture qu'ils ont produit la première en fin de compte c'était une douzième très inspiré aussi des jérobie des associates de l'époque et je pense qu'il n'y a pas dû faire un gros carton parce que c'était des marques était vraiment établi et ensuite ils ont sorti des tout terrains plutôt et ils ont sorti cette voiture donc s'appelle docat et avec un forte inspiration de ce qu'on pouvait trouver un peu chez tamia enfin plein de marques de pas mal de marques faisaient ça avec des simples triangles avant là c'est d'étirer un châssis baignoire et à l'arrière là il est démonté il en pièce mais il y avait un pont rigide oscillant donc ça c'est vraiment proche des je pouvais trouver par exemple le gras chopper voilà c'est le bon exemple donc il ya eu cette voiture voyez c'est une voiture très simple mais je est ce qu'ils ont vendu tant que ça j'en suis pas sûr parce que moi j'en voyais jamais alors là c'est la france c'est sûr que dans le monde voilà c'est autre chose après ils ont sorti des modèles comme celui ci c'est le bullet voilà et ça vous voyez c'est tout à fait autre alors c'est pour ça que j'ai une incompréhension c'est que quand ils ont sorti leur premier modèle un peu bien il y avait des matières nobles c'est à dire de l'alu de l'acier il y avait même du carbone il y avait des choses comme ça et maintenant quand on voit les voitures qui font qui valent une blinde c'est des tas de plastique ou alors c'est du métal moulé souvent alors ça moi j'arrive pas à comprendre mais c'est une mode c'est c'est moi pour moi c'est quasiment une secte c'est une secte dans la rc il y en a ils achètent que du traxas ils achètent tous les modèles et compagnie et quand leur pose la question même si la voiture elle est fendue en deux devant vous que ils disent ah ben c'est génial et complètement mais je cache jamais moi j'ai jamais de problème ni rien et quand je vois le prix des de certaines pièces de certains éléments de certaines options et quand par rapport au prix de l'achat de la voiture moi j'arrive pas à comprendre c'est une incompréhension totale c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'à un moment ils ont su faire des voitures qui étaient concurrentielle par rapport aux grandes marques à société dans ce cas là c'est ça c'est vraiment une concurrente c'était face au rc 10 qui était un gros carton alors je crois que j'en ai pris un je vous montrerai plus en détail après ça c'était par exemple un rc 10 ça c'est la première le premier buggy tt un dixième en doromotrice qui a vraiment cartonné qui a eu beaucoup d'évolution pour la compétition qui est blindé de titres et se sont largement inspirés de cette voiture donc ils avaient sorti dans un premier temps je crois que c'est 1987 88 donc le bullet qui est vraiment une belle voiture quoi il ya déjà vu il ya les fameux cardan homocénétique plastique coulissant il y avait même les barres anti-roulis d'origine des amortisseurs qui ressemblent beaucoup à ceux d'associer à tête des pas inversés partout voilà donc il y avait le bullet mais qui avait quelques défauts notamment de fiabilité moi j'en ai eu un à l'époque quand je faisais des courses un dixième je faisais en fin de compte la saison piste un huitième thermique ou tt thermique et l'hiver notamment avec le team chrono racing à montreuil on faisait des courses un dixième voilà pense par la main il y avait des catégories standard des catégories modifiées donc j'ai couru avec ça mais c'est vrai que ça cassait pas mal niveau de la transmission ensuite ils ont fait le eagle alors il a eu plusieurs noms donc là vous en avez un c'était une sorte de type de truck ça c'est une verse la version gros plaire parce qu'ils ont faut savoir que avant de devenir ce qu'ils sont maintenant ils fabriquaient aussi ils sous traitaient pour d'autres marques notamment gros plaire qui a sorti pas mal de modèles donc on trouve l'équivalence chez traxas et un modèle à peu près équivalent chez gros plaire et ça c'est le cas de cette qui gueule là je vous le montrerai plus en détail après ça c'est une voiture j'ai beaucoup tourné j'ai même fait deux trois courses avec par la suite et ça c'était plutôt pas mal quoi là aussi c'est des matières nobles c'était du bon matos voilà donc pas de problème ensuite ils ont voulu monter comme ça avait été pas un échec mais c'était plus ça s'est transformé loisir un peu haut de gamme le bullet ils ont sorti leur première voiture qui a fait un carton qui a été champion des états unis je crois que c'était en 1992 parce que c'est marqué sans la voiture et donc là il n'est pas complet parce que mes voitures malheureusement elles sont pas en mode exposition là son attente de restauration depuis longtemps donc là il manque l'aileron il manque des trucs c'est le trx 1 alors ça ça a été un sérieux concurrent aux versions rc10 plus récentes parce que les rc10 il évoluait régulièrement et avec cette voiture j'ai pas mal couru c'était à l'époque du magasin neuilly modélisme ma compagne avait une boutique à nuit plaisance et ça elle en a vendu un paquet c'était vraiment des belles voitures et là aussi des matières nobles il ya du carbone de l'alu enfin voilà c'était une très bonne caisse le trx 1 fallait un peu bosser sur les au niveau des cardons des choses comme ça mais franchement un marché très bien et ça 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 a conquis des titres partout alors on pouvait se dire tiens ils ont sorti une super caisse là il était vraiment axé essentiellement compétition ils ont cartonné et du jour au lendemain ils ont arrêté complètement la compétition et ils sont passés au loisir et pas mal à la sous traitance alors vous aviez donc j'en ai déjà parlé gros pner mais vous aviez aussi par exemple mrc en france qui est d'ailleurs le distributeur un des distributeurs actuels de traxas qui à l'époque fabriquer ses propres voitures quand vous alliez c'était à benoît-sur-marne si je me souviens bien vous aviez les tout ce qui était en boutissage les le moulage des pièces il faisait les m rx les voilà toutes ces voitures là qui était maison de 100% française et ils ont ils ont commencé à commercialiser une gamme qui était d'origine traxas c'était notamment le vitaux pour ceux qui ont connu ça alors le vitaux c'était ça ressemblait plus au tx1 après je vous montre je vous montrerai tout ça en détail sur la deuxième vidéo plus à cette voiture là parce que là j'en ai là encore là j'en ai partout des traxas comme quoi oui et c'était des châssis fibres c'est il y avait une version expert où il y avait en plus je crois la visserie alu d'origine les roulements qu'il n'y avait pas sur la première le sleeper des choses comme ça et cette voiture j'ai fait une course de 24 heures les 24 heures du touquet avec le vitaux à l'époque donc donc pour vous dire que j'ai roulé beaucoup et on avait il y avait des pilotes de la boutique qui roulait bien sûr sur tous ils étaient quasiment sur le tx1 donc il ya eu le vitaux il ya une autre version il y avait des versions un peu trop enfin voilà c'est pour vous dire que ils avaient pris un virage et que là ils sous traitaient beaucoup ils fabriquaient pour d'autres marques voilà et après il ya eu encore un virage donc il correspond presque au virage à la situation actuelle c'est qu'ils ont commencé à faire beaucoup de thermique alors qu'ils avaient fait que des électriques jusqu'à présent ils ont pris des bases on va dire allez en gros voilà en gros cette base là le bullet mais améliorer parce qu'après il ya eu radicator tout ça c'est des voitures qui étaient un peu plus récentes moderniser c'était la suite du bullet mais ça j'en ai pas à vous montrer c'est plus ou moins ça mais ça vous aurez détails après et ils ont mis des petits moteurs thermiques dessus et ils se sont lancés alors qu'ils y faisait pas du tout ça des voitures thermiques donc en gardant les mêmes bases les cartes en coulissant les mêmes triangles les amortisseurs tout ça qu'ils avaient sur les versions précédentes électriques et là tout de suite on avait été avec la boutique énormément emmerdée avec leurs produits franchement je crois que c'était nullos les prix avaient pas mal augmenté et là j'ai coupé complètement avec la marque et j'en voyais plus le et pourtant les distributeurs moi ça fait des lustres tous les distributeurs que je connais je vois qu'ils me parlent d'une marque qui vend beaucoup qui est leader mondial une part d'autre accès parce que c'est les plus gros vendeurs de produits tout ça mais mais moi je le voyais pas dans les fêtes quoi autour de moi et et donc il ya eu ensuite des monster trucks enfin voilà il ya eu plein plein de voitures ils s'étaient vraiment axé beaucoup sur le thermique après ils sont revenus bien sûr à l'électricité je suis même pas sûr qu'ils font un thermique actuel je connais pas énormément leur gamme mais voilà j'ai coupé et quand j'ai je me suis réintéressé à la marque quand j'ai attaqué le loisir j'avoue j'ai essayé dans voilà à chaque fois j'ai eu l'occasion d'en essayer un j'ai testé et j'avoue que voilà c'est un peu comme un amour déçu une marque qu'on a aimé et on s'aperçoit qu'elle est devenue beaucoup moins attirante elle a pu les barésies et compagnie et quand tu as eu des belles matières comme le carbone comme le truc comme ça et que tu te retrouves avec des trucs plastique et méga cher et en plus avec une politique alors ça je déteste ça qui pour essayer de choper le client alors comme les prises propriétaires les contrôles les radios spéciaux les machins il ya plein de trucs qui me qui m'énerve leur politique aussi pour les pièces détachées là je viens de me planter on va dire mais c'est ta faute mais franchement je trouve ça pour je vous expliquerai ça sur notre vidéo mais je me suis fait bien entubé avec celui-ci parce que j'ai encore en monnaie on envergne et j'ai le slash slash 4 4 là que je vais bosser dessus parce que le comportement je trouve dégueulasse pas dégueulasse mais nul quoi pas terrible donc on va bosser dessus notamment pour le troisième différentiel j'ai attaqué les vidéos mais pour dire que voilà j'ai pas perdu complètement le contact avec la marque j'envoie tout le temps l'effet essayé en effet on va alors j'ai quasiment tout essayer je pense dans de la marque mais je suis vraiment un nostalgique des débuts pour la qualité qu'avait des matériaux voilà c'était pas trop cher et en plus il y avait du bon matos quoi de la du bon acier de l'alu du carbone des trucs comme ça chose qui ont voilà qui a pu sauf que les prises ont voilà mais ça c'est c'est je pense beaucoup les effets de mode et c'est des marques conçues bien aussi qui sont beaucoup soutenus par les réseaux sociaux et voilà c'est comme ça c'est c'est le monde actuel voilà voilà la promotion se fait beaucoup comme ça et moi j'en regrette un peu mais enfin bon c'est comme ça là ce qui nous intéresse donc c'est l'histoire de la marque donc là je vous ai fait une longue introduction pour vous expliquer un peu les premiers modèles qui a eu parce qu'il y en a certains j'ai les changements qui a eu de politique je vous dis au début c'était parti plus pour aller vers c'était du 1 12e déjà piste donc sans suspension tout ça après ils sont passés à des modèles rapprochant tamia bon ils sont échappés un peu à ça ils se sont rapprochés ensuite de plutôt la marque associé à ted voilà un petit face à face entre ricains et une fois que ça a marché qu'ils ont cartonné dans ce match là ils ont carrément abandonné pour passer au thermique loisir donc ils ont carrément abandonné la compétition et ensuite bon voilà après il ya eu l'histoire des monster trucks plus tard les crawlers les choses comme ça donc ce qu'on va faire on va commencer à regarder les voitures de plus près ensuite on arrêtera la vidéo parce que ça fera trop long et sur la deuxième vidéo je vous montrerai le reste parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer quand même et surtout si vous avez des infos parce que moi je ne suis pas un grand spécialiste en vintage je connais un peu mais voilà une globalité georges je suis pas pointu comme certains dans tous les domaines n'hésitez pas rectifier et surtout si vous avez des voitures à présenter et à rajouter au musée vertel je rajoute que je rappelle que sur le forum de rc mag il ya un musée virtuel que j'essaye de mettre en place depuis longtemps et la page traxas pour l'instant les vides et mes voitures elles sont pas assez clean pour l'instant pour que je les mette sur ce musée donc n'hésitez pas à me contacter pour rajouter vos voitures sur le musée allez maintenant on va regarder d'un peu plus près les voitures on va essayer de faire ça dans l'ordre par rapport à la date de production alors pour finir cette vidéo c'est vrai que j'ai fait une introduction longue mais ça je pense à mériter quand même des explications et encore j'ai pas tout dit j'ai plein de plein d'idées mais bon après ça du rudeur la vidéo on va commencer par la plus ancienne enfin le traxas le plus ancien que j'ai dans ma collection c'est le cat qui doit être de 87 à peu près donc je pense à confirmer et j'en ai deux en épave tout ça j'avais trouvé sur des brocantes j'ai du pays à 5 euros j'ai les carrosseries et j'ai roues arrière tout ça j'ai encore des pièces mais c'est à part c'est dans d'autres caisses j'ai pas tout trouvé mais ça va quand même vous montrer un peu la conception de cette voiture qui était donc c'était vraiment les tout débuts et là ils ont clairement voulu se mettre se mettre face à à tamia donc je pense pour concurrencer un peu essayer de concurrencer le gras chopper mais là c'était compliqué pour eux donc avec un peu la même conception de pont à l'arrière donc un pont suspendu et un train avant hyper simple même si le gras chopper c'est des triangles tandis que là c'est des bras tirés à l'avant les amortisseurs c'est des faux amortisseurs bien sûr mais avec regarder un réglage un peu comme sur les motos sur les amortisseurs de moto à l'arrière ça moi j'ai ça sur même son scooter c'est ça que j'ai on retrouvait donc là le travail qui est cassé justement j'ai cette partie là ça par contre je l'ai pas apparemment je pense j'ai avoir du mal à trouver surtout que ça ça devait sûrement péter assez facilement et on voit que ça a pété même là ça permet d'apercevoir le gros pignon moteur en laiton donc vous avez la couronne cascade de pignons et là je pense qu'il ya un différentiel donc c'est vrai avec un gros moteur ce qui n'était pas le cas d'état mais c'était un moteur plus petit que là c'est un au moins 540 la fixation des roues là un peu bizarre mais peut-être c'est une voiture on voit clairement qu'elle a été traficoté donc là on voit à l'arrière ça a été cassé ils ont essayé de réparer avec une réparation en tôle par les morceaux qui partent le plastique avait pas l'air bien fantastique là il y avait un couvercle contrairement à tamia tamia c'est on voit ici l'avancé à l'envers mais voyez c'est un peu le même genre sauf qu'il n'y a pas un couvercle dessus c'est la carrosserie qui fait couvercle donc on retirait le couvercle et en dessous on avait la fixation pour la direction et le variateur de vitesse mécanique qui était dans cette position là on voit l'interrupteur tous les bras tirés sur ce modèle là qui est aussi cassé pareil donc là on voit bien il ya le capot là qui est retiré donc là on voit bien le système de suspension qui est complètement bloqué en partie bloquée tout ça va falloir bien sûr que je démonte pour vraiment lister les pièces qu'il me faudra il ya un gros pare-choc un peu large comme le gras chopper même s'il est plus épais oui donc c'était vraiment une voiture ultra loisir vraiment de base et ils ont dû sortir ce modèle et après ils ont changé encore un peu radicalement de position ils sont pas mis face à du tamia pas des voitures de ce type là ils sont mis carrément ils sont passés très au dessus face à associate avec son fameux rc10 qui cartonnait qui gagnait tout et donc ils ont changé de politique c'est rare les marques qui changent comme ça aussi radicalement de stratégie mais eux l'ont fait ça on le verra dans la prochaine vidéo on en parlera on commencera par le bullet qui pour moi est le premier vrai traxas enfin beau traxas celui qui a vraiment apporté des évolutions importantes et surtout de la qualité perçue et ça on en reparlera donc dans la prochaine vidéo donc à très bientôt sur notre chaîne youtube comme d'habitude je vous invite à liker les vidéos à vous abonner je vous rappelle aussi qu'on met à chaque fois le lien de notre paypal parce qu'on est contrairement je crois qu'on doit être les seuls dans ce cas là nous sommes une association le but étant de faire la promotion de l'arc c'est pour ça qu'on a aussi des voitures décollage qui nous servent pour faire auprès des mômes des trucs comme ça de on a des sts et stx plutôt j'oublie qui nous permettent de faire donc la promotion de notre loisir on organise aussi des événements on est sur des salons et surtout on finance le forum de rcmac.com qui intègre le musée virtuel d'ailleurs si vous voulez y participer n'hésitez pas à me contacter merci à bientôt